Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Sénégal, Réoumi, le parti d'opposition, demande la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur tous les contrats gaziers et pétroliers. Objectif, faire la lumière sur ces contrats signés entre 2012 et 2017 par le régime de Makissal. L'aide humanitaire en Somalie mise sur la numérisation. Le programme alimentaire mondial a réduit de 70% son aide humanitaire au profit des transferts de fonds. Et puis au Bénin, le lancement des championnats de football de la Ligue 1, 2 et 3 est retardé. Une décision prise par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football ce 26 mars. Mais tout d'abord en République démocratique du Congo, La justice a ouvert une information judiciaire contre l'opposant Moïse Katumbi pour usurpation d'identité congolaise. Depuis la publication dans la presse révélant qu'il avait acquis la nationalité italienne, l'image d'un passeport portant le nom de Moïse Katumbi circule sur les réseaux sociaux. L'opposant en exil est candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Pour les soutiens du candidat, cette affaire est montée de toutes pièces. Écoutons en ce propos Francis Kalombo, député fondeur du PPRD. Je crois que le procureur est en train de se tromper. Moi je sens directement la peur de la Kabylie parce que Moïse Katumbi fait peur. Il a un bilan, ils savent qu'ils ne peuvent pas le concurrencer. En réalité, si réellement le procureur veut être juste et non injuste, il doit d'abord commencer par interpeller Samy Badibanga qui a été nommé premier ministre alors qu'il a menti, il a été élu député, il a menti, le président de la République l'a nommé premier ministre et jusqu'aujourd'hui où nous parlons, il continue à être citoyen belge. Donc à ce moment-là, le procureur doit être conséquent. Il doit aussi poursuivre, entre autres, lui-même le président de la République parce qu'il a nommé des étrangers en connaissance des causes puisque même l'actuel ministre de la Santé est belge et il y en a plein que lui-même a nommé, son ancien directeur du cabinet Béasic ou refusé en Belgique parce qu'il était citoyen belge, on l'a nommé en Angola. Jamais que le procureur ouvre un dossier pour tous ces gens-là dont lui-même reconnaît aujourd'hui qu'ils étaient des étrangers, ils ont menti et que le président de la République les a nommés. Donc il est président aussi, sinon ça sera la haute trahison. Il ouvre aussi un dossier contre lui pour dire que vous avez permis en République démocratique du Congo qu'un étranger puisse être premier ministre en République démocratique du Congo puisque Samy Badi Banga ce n'était pas un secret, même lorsqu'il a su, mais il l'a maintenu comme premier ministre. Ils amènent des dossiers qui ne sont pas des vrais, vrais dossiers. Donc je crois que l'opinion attend de Maurice Katoumi d'être candidat et il sera élu président de la République et ça c'est un faux dossier d'ailleurs. Eux-mêmes ils savent que c'est un faux dossier. Ils ouvrent la boîte à Pandore en ce moment-là qu'ils jugent tout le monde. Au Sénégal, bras de fer entre le gouvernement et le chef du parti de Réoumi, Idriss Assek, au sujet des contrats gaziers et pétroliers de l'État. Le parti de l'ancien premier ministre Idriss Assek a déposé mardi 27 mars 2018 une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les accords pétroliers et gaziers au Sénégal. Déo Gratias-Baudon. Le parti Réoumi de l'ancien premier ministre Idriss Assek a déposé mardi 27 mars 2018 une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les accords pétroliers et gaziers au Sénégal. Selon la formation politique, c'est la constitution qui dispose que l'exploitation et la gestion de ses ressources doivent se faire en toute transparence. Je pense qu'aujourd'hui, avec la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire, si les députés font correctement leur devoir, font correctement leur rôle, ils seront contraints de venir devant les Sénégalais pour leur expliquer si effectivement ils ont négocié des contrats qui respectent leur intérêt. Selon les plaignants, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. L'exploitation et la gestion de ces ressources doivent se faire dans la transparence de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. De son côté, le gouvernement a déjà tenté de rassurer l'opinion publique. Le Premier ministre s'est dit prêt pour une enquête parlementaire sur les contrats pétroliers. C'est un problème dont on parle depuis 2-3 ans, des accusations de ce temps. Dans certains pays, je crois que l'Assemblée ne m'a même pas attendu ce qu'on lui demande. C'est nécessaire quand il y a un problème. Il est de bon temps qu'on crée une commission d'enquête et qu'on éclaircisse la question. Non seulement je pense que c'est logique, mais je pense que l'Assemblée aurait pu prendre la décision de créer une commission d'enquête, de créer l'antenne des Sénégalais sur cette question. Le parti Réoumi estime qu'il est important que les autorités reviennent sur les conditions d'attribution de tous les contrats pétroliers et gaziers, sur les conditions de signature de ces contrats, au regard des lois et règlements en vigueur. Puisqu'il s'agit d'importantes ressources financières qui doivent avoir de l'impact dans l'économie, l'ancien Premier ministre Idriss Assek et ses partisans espèrent que tous les doutes seront bientôt dissipés. Attaque meurtrière au Mali contre l'hôtel La Falaise à Bandiagara. L'attaque s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi 29 mars. Cinq assaillants armés ont tiré des coups de feu autour de l'hôtel. Deux personnes ont perdu la vie et deux terroristes ont été neutralisés, selon le ministère de la Sécurité. Le Premier ministre, Souleymou Boubeimeïga, avait récemment visité cette localité. L'aide humanitaire au pas de la numérisation. En Somalie, le programme alimentaire mondial numérise son aide alimentaire. Des transferts d'espèces sont faits directement via des téléphones portables afin de permettre aux déplacés de mieux subvenir à leurs besoins. Adidja Toubadaoui. Compte tenu de l'avancée de la sécheresse en Somalie, le PAM, Programme alimentaire mondial, opte pour la numérisation de son aide alimentaire. À Kabasa, dans ce camp des déplacés internes, les populations reçoivent l'assistance par voie de transfert d'espèces via leur téléphone portable. Ainsi, elles ont la possibilité de s'offrir les mets locaux, de se vêtir et de mener des activités lucratives. Je préfère l'argent liquide à 100% parce que ça répond à nos besoins. Nous achetons de la nourriture, nous achetons des vêtements. Nous pouvons démarrer une entreprise en utilisant notre propre argent. D'autre part, on peut nous vouler l'aide alimentaire et parfois, vous devez la partager avec les parents et les voisins parce qu'ils l'avouent. Donc, nous préférons l'argent. La sécheresse se fait de plus en plus ressentir en Somalie. Trois saisons de pluie sont passées sans aucune goutte d'eau. L'ONU fait état de plus de 1 000 décès suite à une consommation d'eau souillée. À cause de l'insécurité grandissante, les humanitaires préfèrent envoyer de l'argent aux déplacés. Non seulement 70% de notre système en 2017 a été fait sous forme de transfert d'argent, mais il se traduit également par un financement important sur le marché. Près de 100 millions de dollars en 2017 sont allés uniquement sur le marché somalien. Et je pense que ce sont des oelements importants qui ont fait la différence. En 2011, la Somalie a connu une longue période de disette qui a causé le décès de plus de 260 000 personnes. Et en 2017, le PAM a déboursé près de 134 millions de dollars pour subvenir aux besoins des familles somaliennes. Au Bénin, les championnats de football de la Ligue 1, 2 et 3 retardés. Au terme d'une réunion tenue le 26 mars 2018, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a proposé l'organisation de matchs de barrage le 7 avril 2018 entre ASVOFC et Delta FC pour déterminer celle qui ira en première division. Cette décision intervient trois mois après la clôture de la saison 2017 des championnats nationaux. Reportage de l'Eftiounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, une polémique empêche le démarrage effectif des championnats de football de la Ligue 1, 2 et 3. Au terme d'une réunion tenue le 26 mars 2018, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a décidé de revenir sur un incident intervenu au cours du match ASVOFC et Delta FC dans le cadre de la sixième journée des play-offs de la Ligue 2. L'instance fêtière a proposé l'organisation d'un match de barrage le 7 avril 2018 entre les équipes ASVOFC et UPONM FC. L'objectif visé est de déterminer l'équipe susceptible de migrer en première division. Cette décision intervient trois mois après la clôture de la saison 2017 des championnats nationaux. Au mois de janvier, la commission d'homologation informe les différents protagonistes que le match ASVO-Delta, qui ne serait pas allé à son thème selon l'habit central, devra se rejouer le 10 janvier 2018. Or, le même habit a affirmé avoir arrêté la rencontre après le temps réglementaire. La preuve dans son rapport confidentiel où le joueur portant le dossard numéro 4 de Delta, Hippolyte, a reçu un carton jaune à la 90e minute. La rencontre se déroulera à huis clos au stade municipal de Paracou en présence des membres du comité exécutif et une délégation de 35 acteurs des deux équipes. De nombreux observateurs sportifs estiment que cette controverse porte un nouveau coup à la réconciliation tant souhaitée de la famille de football. Ceux-là que nous appelons les glouglouteurs de ce football-là, ce sont eux qui s'en accaparent et sont tout le temps en charge de l'État. Et je pense que lorsque l'État va finir de mettre le moindre copain dans cette discipline-là, on n'aura plus de crise. Selon le classement général, jeunesse sportive de Pau BFC est championne de la Ligue 2 suivie de UPONM-FC qui totalise 11 points plus 6 de différence de but. ASVO-FC occupe la troisième place avec 9 points plus 2. Rappelons que les championnats nationaux étaient censés démarrer le 3 mars 2018. L'Assemblée générale de l'adoption des nouveaux textes de la FPF aura lieu entre fin avril et début mai et l'élection du nouveau comité en juillet 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24. Générique